Générique Bonsoir chers internautes et soyez les bienvenus. Une longue file d'attente au 423 dans la commune d'Abobo. Au quartier base CIE Nyongon, des poteaux électriques défaillants et Stéphane exigent un remboursement de la maison de téléphonie mobile Mouv Côte d'Ivoire. Les Abidjanais ont une variété de véhicules qui s'offrent à eux en fonction de leur destination et budget. Cependant, il n'est pas rare de voir des attropements de personnes au quai et arrêt de bus de la Sotra. C'est le cas du bus 83. Selon dit, c'était une longue file d'attente qui attendait les étudiants qui étaient en retard pour leur cours. Un de ceux-ci, qui s'impatientait de voir un bus à l'horizon, n'a pas hésité de nous raconter l'une de ses mésaventures liées à ce quai. Toutefois, il suggère que la Sotra renforce son parc auto pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Fournir un service satisfaisant aux populations en matière d'électricité, telle est la mission que la CIE s'est vertue à remplir au quotidien. Cependant, il n'est pas rare de voir des plaintes. C'est dans ce registre à que s'inscrit Karine Traloux, une abonnée qui réside au quartier base CIE de Nyangon, dans la commune de Yopougon. À travers un poste publié sur une plateforme réservée aux consommateurs, Karine a exprimé son mécontentement. Selon elle, certaines rues de son quartier manqueraient d'éclairage à cause des lampadaires qui ne s'allument plus. Une situation qui donne l'opportunité à des individus mal intentionnés de poser des actions d'agression, tout en espérant une résolution rapide de cette situation, Karine Traloux prévient. Ce vendredi 11 septembre 2020, c'est mécontent de la maison de téléphonie Mouv Côte d'Ivoire que Stéphane Ngué-Samblé, un habitant de Cocody, a fait un post sur sa page Facebook. En effet, suite au règlement de sa facture d'électricité via Mouv Money, il s'est vu facturer doublement pour la seule opération. Face à cet acte, Stéphane dit s'être adressé au centre d'appel. Si pour lui, cet aveu était la preuve qu'il méritait d'être remboursé de la somme de 18 910 francs CFA, la réponse de la conseillère clientèle le laissera sans voix. Il dit, je cite, « Elle me dit qu'on ne peut pas me rembourser parce que c'est une machine qui a fait l'opération. » A-t-il continué. Si pour l'employé de Mouv Côte d'Ivoire, cette réponse devait mettre fin à la question, le client, lui, ne l'entend pas de cette voix. C'est ici que prend fin Pépé Ngué, spécial consommateur. On se donne rendez-vous ce dimanche avec Yuna Shimizu pour le best-of de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada